Eh mais dis-moi, c'est quoi les différences entre la BAC et les PSIG ? Dans cette vidéo, je vais te parler des différences entre les brigades anticriminalité et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale. Déjà pour ce qui est des brigades anticriminalité, elles appartiennent à la police nationale. Les effectifs affectés en BAC sont donc des fonctionnaires de police. Les PSIG appartiennent à la gendarmerie nationale. Les effectifs affectés en PSIG sont des gendarmes et donc des militaires. Au niveau du nombre de BAC, vous en retrouvez environ 300 en France contre 395 PSIG en France et en Outre-mer, dont 150 PSIG sabre. Les policiers des brigades anticriminalité travaillent majoritairement en civil et en véhicule banalisé mais il arrive que dans certaines BAC, les effectifs travaillent parfois en tenue et en véhicule banalisé voire même parfois des véhicules sérigraphiés. C'est notamment le cas pour la BAC 115 dont les effectifs travaillent en tenue et en véhicule sérigraphiés. Pour les effectifs affectés en PSIG, ils travaillent en tenue avec un t-shirt au noir floqué gendarmerie parfois également en polo floqué gendarmerie et ils travaillent parfois en véhicule banalisé et parfois en véhicule sérigraphiés. Pour les fonctionnaires de police affectés en BAC, il n'y a pas d'astreinte, c'est un régime cyclique soit en 8h, soit en 11h, soit en 12h. Si vous ne savez pas trop ce que c'est les régimes cycliques au sein de la police nationale je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée aux horaires dans la police nationale. Concernant les militaires affectés en PSIG, ils sont soumis à des astreinte plusieurs fois par semaine ça peut être 2, 3 ou 4 fois en fonction des PSIG et ils ont des horaires découpés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire 8h ou 10h de travail d'affilé mais ils vont faire par exemple une patrouille de 4h l'après-midi, une patrouille de 4h la nuit on a quand même assez souvent des patrouilles de nuit pour les PSIG puisque c'est là où il y a le moins d'effectifs présents sur les compagnies. Pour ce qui est des BAC, comme je vous l'ai dit, ce sont des fonctionnaires de police, ils n'ont donc pas de logement de fonction à contrario des militaires affectés en PSIG qui sont donc des gendarmes et qui bénéficient d'un logement de fonction. Les tests de sélection pour entrer en BAC, il faut être gardien de la paix et titulaire depuis au moins 2 ans je vous invite également à aller voir ma vidéo dédiée où je vous explique ce que sont les tests de sélection pour intégrer une BAC vous avez notamment des tests sportifs, une épreuve de tir et un oral devant un jury et pour le PSIG vous avez également des tests de sélection que vous pouvez faire en tant que sous-officier de gendarmerie voire parfois élève sous-officier de gendarmerie mais ça, ça serait amené à disparaître et également en tant que gendarme adjoint volontaire mais ça, c'est amené à disparaître puisqu'à terme, il n'y aura plus de gendarmes adjoints dans les PSIG. Pour ce qui est de leurs compétences, au niveau des brigades d'anticriminalité, vous allez avoir différents types de brigades d'anticriminalité vous pouvez avoir une brigade d'anticriminalité sur une circonscription de police nationale qui va agir donc sur toute la zone de circonscription de police nationale mais vous pouvez également avoir des BAC districales qui vont agir sur tout un district c'est-à-dire pas un département entier mais une partie d'un département donc plusieurs circonscriptions de police et vous pouvez également avoir des BAC départementales, ce qu'on appelle donc des BAC D comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la BAC 75N qui va agir sur tout le département et qui va avoir compétence sur tout un département bien évidemment dans les zones affectées à la police nationale. Pour ce qui est de la compétence des PSIG, ça va être sur toute une compagnie de gendarmerie départementale ou sur un aéroport pour les PSIG de la gendarmerie des transports aériens. Il faut savoir que toutes les BAC ont le niveau Turidmas de niveau 2 elles sont donc formées à tout ce qui est antiterrorisme pour ce qui est des PSIG classiques, ils n'ont pas le niveau TDM2 mais le niveau TDM1 donc ils ne sont pas formés à tout ce qui est antiterrorisme à contrario des PSIG sabres qui ont le niveau TDM2 qui sont donc formés antiterrorisme et qui bénéficient d'un meilleur équipement et d'un meilleur armement que les PSIG classiques. Au niveau de l'équipement, c'est assez similaire, on retrouve notamment tout ce qui est bâton télescopique aérosol lacrymogène de défense, pistolet à impulsion électrique évidemment tout ce qui est armes de poing en dotation individuelle, SIG-SOWER SP2022 mais également tout ce qui est pistolet mitrailleur HKU MP9, bouclier balistique, LBD40, casque balistique et tout ce qui est protection pour le maintien de l'ordre donc tout ce qui est casque de maintien de l'ordre, bouclier anti-émeute et également tout ce qui est protection pour les bras et les jambes. Et pour les véhicules, ça peut être à peu près la même chose dans certains cas puisque vous pouvez retrouver tout ce qui est Skoda Octavia, Skoda Kodiaq, Peugeot 3008, Peugeot 5008 en PSIG et en BAC mais il peut y avoir plein d'autres types de véhicules par exemple certaines BAC vont avoir des Passat, vont avoir des Ford Mondeo ou encore des Peugeot 308. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé n'hésite pas à me le dire par commentaire et surtout abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501